Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Une femme d'une soixantaine d'années a été déguerpi de la maison par son baillère à cause des arriérés des loyers de deux mois. Cette dernière, répondant au nom de Saint-Fong Kata ou autrement Mama Coco, a choisi les installations de la commune de Djoulou pour y rester. Depuis quatre jours, la pauvre qui n'a pas sa famille en Boujumaï ne mange pas et est sérieusement malade. Une femme qui habitait avec elle dans la même parcelle déclare que la pauvre avait deux enfants et l'un est mort, l'autre se trouve à Lubumbashi. Le chef du quartier Maséou Kaninda, là où cet événement a eu lieu, Omer Kazadi précise quant à lui que la veuve Saint-Fong Kata vivait ensemble avec son ami dans une même maison après son dégarbissement. Mais cette dernière a vu qu'elle était malade, c'est alors qu'elle l'a chassée de sa maison. Cela a été malade, oui, c'est un qui est malade, mais elle ne l'a pas de Cave desaares de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada La commune de Dioulou, qui n'attend que l'achat de cercueil pour l'enterrement de cette dame, ne se préoccupe pas pour la faire soigner. C'est Maître Didas Mbaï Moussoa, un homme de bonne volonté, qui a donné un peu d'argent pour les premiers soins à l'hôpital. Une infirmière assistante de l'hôpital cancellé, Mme Moukadi-José, qui m'a saisi pour dire qu'il y a une veuve qui a été déguerpée par le bailleur. Cette veuve se retrouverait à la commune abandonnée, sous l'arbre, avec tous ses effets. C'est pourquoi nous déplorons des actes pareils, parce que les bailleurs ne doivent pas se visuer en un tribunal pour procéder au déguerissement. Et d'après ce que nous avons appris, c'est que la dame avait une dette de trois mois, parce qu'elle payait 8000 par mois. Pour trois mois, on l'a fait déguerpiller, sauvagement. Voilà, c'est ce que j'ai appris, on n'a pas d'enfants. Les enfants, tous ces enfants sont déjà décédés. Il faut d'abord procéder à l'arrestation du bailleur, de tous ceux-là qui ont contribué à ce déguerpissement. Parce que c'est illégal, nous sommes dans un pays de droit. Nous ne pouvons pas procéder illégalement dans ce sens. Retenez qu'en dehors des soins médicaux, la pauvre a besoin de la nourriture et des hommes de bonne volonté qui peuvent lui vêtir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.